Maxence, premier capitana, c'est ça ? Avec Lusson, c'est toujours des moments importants pour un joueur ? Oui, des moments importants. Surtout que ce n'est pas mon habitude d'avoir ce rôle-là. Je n'ai jamais connu ça. Grande première, oui. C'est un peu bizarre. Tu n'es pas le joueur qui cause le plus dans le vestiaire, mais le leader par l'exemple. C'est un peu ça l'idée, j'imagine ? Je ne sais pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans les vestiaires. Il faut en sortir un petit peu quand même, mais je ne suis pas un aussi bon orateur que d'autres peuvent l'être. Le risque, c'est de se laisser un peu manger aussi par ce rôle-là ? Il faut savoir faire son match à côté, c'est aussi l'enjeu ? Oui, après, je pense que être capitaine pendant le match, c'est anecdotique. C'est plus avant le match, les mains dans les vestiaires, l'attitude, tout ça, qui est plus lourde à porter. Après, j'espère que pendant le match, après, ça va aller et ça va me sortir un peu de la tête. Je ne vais pas y penser, je pense. D'accord. Malgré la décette à Colomiers, une assez bonne dynamique quand même en ce moment, avec une équipe qui a du caractère et un bon état d'esprit, maintenant, il faut prendre des points là-dessus. Oui, on arrive quand même à ramener un point de Colomiers, c'est déjà ça. Mais un des gros points sur lequel il faut qu'on progresse, c'est sur la discipline. Contre Colomiers, c'est un peu ce qui nous a coûté le match. On fait des erreurs vraiment bêtes et c'est ce qui nous coûte le match la semaine dernière. Donc là, contre Aix, ça va être très important. Surtout qu'ils ont des bons buteurs. Il faut progresser là-dessus. On arrive sur la fin de saison, des matchs à domicile contre un concurrent direct. Il n'y a plus de moyens de se rattraper ou très peu derrière. Le droit à l'erreur, il serait très simple. Oui, là, on n'a plus trop le droit à l'erreur. Surtout que l'erreur, on l'a déjà faite contre Bayonne ici. Donc là, contre Aix, ils ne sont pas très loin de nous, au final, en termes de points. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on fasse d'erreur. Et puis, on est trop à la fin du championnat pour faire encore des erreurs bêtes ou autre. D'accord. Oui, c'est le moment de faire preuve de maîtrise et de maturité. Oui, de maîtrise et voilà, c'est tout à fait ça. Ok, merci, Maxence. Sous-titrage ST' 501 Et lors de leur meilleure saison, les Provençaux avaient terminé neuvième avec 68 points. C'était en 2019. Huitième avant le coup d'envoi, les joueurs de Fabien Cibré sont sur la bonne voie pour réaliser leur objectif. Et pour cela, le staff aura besoin de l'intégralité de son effectif, notamment des jeunes. Présents en nombre ce soir, 9 joueurs du centre de formation sont titulaires à Nevers. Et c'est Provence qui ouvre la marque dès la troisième minute avec cette pénalité de Beau. 3-0 pour les Noirs et Blancs. Mais Nevers va remettre la main sur le ballon, lancé à 5 mètres pour Baudot qui trouve Casubec. Le ballon porté se met en place et vient s'écrouler dans l'embute de Provence. L'essai est accordé par Monsieur Datas. On va revoir ce molle au ralenti. Personne ne sait vraiment qui a aplati le ballon. Mais l'essai est bien validé. 7 à 3 après la transformation de Tanguy Ménoré. Ménoré qui réussit un second coup de pied juste avant la mi-temps. 13 à 3 pour Nevers sous le regard inquiet de Fabien Cybré. Inquiétude justifiée pour l'entraîneur de Provence car en début de seconde période, Nevers va une nouvelle fois faire parler la puissance de ses avants avec un nouveau ballon porté qui va une nouvelle fois franchir la ligne. Cette fois-ci, le marqueur est identifié. C'est le talonneur Quentin Baudot qui inscrit son quatrième essai de la saison. Nevers creuse l'écart 20 à 3, mais les locaux vont se mettre à la faute. Bracassé, rapidement joué par Baud qui sert Martin. Martin pour Navizé qui subit un énorme placage d'hérit. Monsieur Datas fait appel à la vidéo et il n'a aucun autre choix que de sanctionner sévèrement le centre de Nevers. Il y a un contact tête-à-tête, vous pouvez changer votre attitude. Clairement, c'est carton rouge. Un carton rouge sans grandes conséquences car le pilier de Provence, Lucia, va écopé d'un carton jaune dans la foulée. Les deux équipes vont évoluer à 14 contre 14 durant 10 minutes. Ce qui va profiter à Nevers qui emballe cette fin de match. Caznav qui vient de faire son entrée sert Amel. Les ballons sortent vite, les courses sont bonnes. Plataré est stoppé à quelques mètres de l'ambute de Provence. Et quand on ne trouve pas la solution avec les avants, on fait parler la classe des arrières et de Sean Reynolds qui distille une passe aux pieds parfaite pour Lucas Blanc. Lélier vient aplatir l'essai du bonus offensif pour Nevers. 25 à 3 à 15 minutes de la fin du match. On vous laisse profiter de la passe aux pieds parfaite du demi d'ouverture de Nevers. Mais les Nivernais n'en ont pas assez. Ils veulent assurer ce bonus et vont s'appuyer sur ce qui fonctionne ce soir. Les ballons portés, un molle parfaitement mené par le talonneur Amel qui vient inscrire son neuvième essai de la saison, le quatrième de Nevers ce soir. Provence Rugby va tout de même sauver l'honneur à 10 minutes de la fin du match grâce à un essai de leur demi de mêlée Adrien Beau. Après un super travail de leur arrière Léo Drouet qui retrouve son demi de mêlée à l'intérieur. L'essai est transformé. Score final 30 de 10. Ce soir, la jeunesse provençale n'aura pas suffi à venir à bout des Neverssois qui avec cette victoire bonifiée reste bien au chaud dans le top 6 de cette Pro D2. Maxence, félicitations aux joueurs mais également aux capitaines. C'est toujours agréable de débuter une première cap de capitaine par une victoire ? Oui, c'est toujours agréable de commencer par une victoire. Mais surtout, on va retenir la cap. C'est anecdotique. Là, la victoire a été... Enfin, on était obligé de gagner. On reprend le bonus. C'est vraiment le plus principal. C'est ce qu'on va retenir. C'est ce qu'on va retenir. Désolé. Petit gimp. Oui, ça n'a pas été notre match de l'année, surtout en première mi-temps. On savait que ça allait être dur. Ils avaient une équipe un peu remaniée avec des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Donc, on savait qu'ils allaient mettre de l'intensité la première mi-temps et début deuxième. Et puis, ils nous ont fait un peu déjouer. On n'a pas joué notre jeu la première mi-temps. On a réussi à le remettre en place en deuxième, se retrouver sur les ballons portés. Et à l'usure, on a réussi à les avoir. Avec ce carton rouge, on a presque l'impression qu'il y a eu ce fameux effet de revanche, de vengeance. C'est peut-être à partir de ce moment-là que vous avez accéléré. Oui, c'est peut-être un peu un déclic où on a réussi à se resserrer, à se retrouver un peu sur les bases. On savait que ça allait être du coup plus difficile sur l'héroïque en défense. Donc, on s'est peut-être plus retrouvés après ce carton. Alors, aujourd'hui, on se retrouve en toute convivialité. C'est la première fois où vous allez pouvoir retrouver les spectateurs. Mais il faut quand même rester concentré sur le prochain match. Oui, la fin de saison approche quand même assez vite. Donc, il faut qu'on reste concentré. Là, Grenoble la semaine prochaine, il faut qu'on aille chercher des points. Ensuite, Narbonne, la réception. Là, on n'est plus très loin. C'est mon état, mais un peu fin de saison. Donc, il ne faut pas qu'on lâche et qu'on reste dans les six. Alors, on va vous laisser repartir rejoindre les camarades. Parce qu'il faut festoyer quand même à chaque fois qu'on gagne. Et après, on se donne rendez-vous pour Grenoble. Oui, merci. On va aller boire une petite bière quand même. Fêter ça. Il l'a bien mérité. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.